Bien le bonjour, je l'avais évoqué dans l'EALN sur les télescopes, voici maintenant venu le moment de vous parler de l'ascension droite. Mais avant ça, il faut que je vous explique d'abord ce qu'est le point Vernal. C'est tout simplement le point de rencontre dans le ciel entre l'équateur céleste et le plan de l'écliptique. Pour rappel, l'écliptique, c'est le plan dans lequel on orbite autour du soleil et par conséquent, de notre point de vue, c'est le plan sur lequel le soleil tourne autour de nous au long d'une année. La rencontre de ce plan et de l'équateur céleste est assez facile à identifier sur une carte et fait donc une bonne référence pour la carte céleste. Au passage, c'est aussi le point où se trouve le soleil au moment de l'équinoxe de printemps. Ensuite, tant que j'y suis, vu que ça va nous servir un peu plus tard, je vais aussi vous parler du méridien. Sur Terre, le méridien est une ligne reliant les deux pôles et passant par un point donné. Par exemple, le méridien de Trompseux est de 18 degrés 58 minutes est et celui de Toulouse est de 1 degré 27 minutes est. Dans le ciel, c'est pareil. Il y a toujours une ligne reliant les deux pôles et passant à la verticale de l'observateur et on appelle aussi cette ligne le méridien. Ainsi, on dit qu'un astre passe au méridien ou est au méridien quand celui-ci se trouve sur cette ligne. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si l'équateur est une origine facile et logique pour noter les latitudes sur Terre et la déclinaison dans le ciel, pour la longitude comme pour l'ascension droite, il faut faire un choix arbitraire. Sur Terre, nous avons choisi le méridien Greenwich et on a divisé le globe en deux hémisphères, l'est et l'ouest. Pour le ciel, vous l'aurez certainement déjà deviné, l'origine a été choisie au point Vernal. En revanche, on n'a pas divisé le ciel en deux hémisphères est et ouest, mais on l'a gradué sur un cercle complet de 24 heures. Et pourquoi cette notation horaire ? Bah, tout simplement parce que la planète tourne sur elle-même avec la régularité d'un coucou suisse et le ciel se trouve être un formidable chronomètre. Ainsi, la notation horaire de cette coordonnée permet de facilement savoir où va se trouver quel astre et quand à partir de l'état actuel du ciel. Par exemple, si Aldébaran d'ascension droite 4h37min passe au méridien, à une heure donnée, je peux savoir que Bethelgeuse, d'ascension droite 5h56min passera au méridien 1h49min plus tard. Alors l'inconvénient de ce système, c'est que le point Vernal se déplace à cause de la précession des équinoxes. Bon, on est sur du 1 degré tous les 72 ans, ça va, c'est pas un drame à notre échelle. Mais du coup, la référence bouge dans le temps. Alors actuellement, le standard utilisé est le J2000, c'est-à-dire que les coordonnées d'ascension droite données dans les atlas prennent comme référence le point Vernal tel qu'il était le 1er janvier 2000 à midi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 1 minute et 5 secondes de décalage entre le J2000 et le point Vernal tel qu'il est vraiment aujourd'hui. Dans le passé, nous avons successivement utilisé une référence en 1875, en 1900 et en 1950. Et dans le futur, un nouveau standard sera établi pour compenser de nouveau la précession des équinoxes. Voilà, j'espère que vous comprenez maintenant mieux pourquoi l'ascension droite est notée en horaire. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine.